Salut tout le monde, c'est Sorcer Malgache. Donc aujourd'hui je vous propose un petit match en OU contre Harris, un adversaire américain que j'ai trouvé sur un Discord. En fait, il y a un mec que je suis sur YouTube qui fait des matchs assez stylés, donc qui s'appelle 6FT Axe. Je vous invite à regarder sa chaîne, les matchs sont franchement cool. Et en fait, il y a un Discord dans lequel il cherche des adversaires et je me suis dit, bah tiens, je ne trouvais personne pour jouer. Je me suis dit, bah je vais aller voir là-bas si je trouve quelqu'un. Donc j'ai trouvé quelqu'un assez facilement, donc Harris. Harris, donc Harris, c'est une équipe qui se compose de 6 Aioxx, très sûrement méga, boule de nœud, Latios, Azumaril, Amphinobi, donc on ne sait pas si c'est l'Amphinobi protéen ou forme Sacha, et Demeteros. Et de mon côté, je joue Cancrolove, donc nature mauvaise. Il n'est pas max vitesse au niveau de la nature et il n'est pas investi max vitesse, mais il a le mouchoir choix. Donc ensuite, max attaque avec une nature positive en attaque. Le reste en attaque spéciale, donc avec pieds voltiges, demi-tours, laser glace et bourdon. Donc son investissement va lui permettre d'augmenter son attaque à chaque kill, donc pratique pour faire des pieds voltiges qui cassent des bouches, tout simplement. Ensuite, je joue Amphinobi, ça fait vraiment plaisir de pouvoir s'en resservir en OU. Donc il est naïf, un mix-aid avec protéines et l'orbe-vie. Donc hydrocanon, vibre obscur et laser glace sur le spécial, détricanon sur le physique, donc sinon les max vitesse, quasiment max attaque spéciale et juste 20 EV en attaque pour faire des bons petits détricanons. J'ai également un maniazone, donc un peu à la pré-banque. Donc il est modeste avec la veste de combat, donc max attaque spéciale et moitié PV, moitié vitesse avec change éclair, tonnerre, lumineau canon et la PC feu. On a ensuite un petit Dracolos, vu mes assurances, des familles, donc du classique, un jovial, max vitesse, max attaque, colère, séisme, dans Draco pour se booster et la vitesse extrême. Donc si on prend un coup super efficace, il va faire vraiment, vraiment mal. Donc voilà le poseur de pièges de roc de l'équipe avec la ceinture force, on pourrait être sûr vraiment de les poser. Par contre, c'est vrai que c'est une deuxième faiblesse, ça Demeteros, par rapport à la team d'Aries, donc on va voir, ça va être assez compliqué contre Demeteros, mais bon, on va voir ce que le Minotope peut faire, donc séisme, tête de fer, pièges de roc et tour rapide aussi pour enlever les pièges de roc posés par l'adversaire. Et enfin, pour terminer cette équipe, je joue Mew, donc timide, max attaque spéciale, max vitesse. Donc on a 328 de speed, ce qui n'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Donc quand les pokémons vraiment rapides seront éliminés, on pourra le placer. On a Machination pour booster l'attaque spéciale, Éclat Magique, Lance Flamme et Psycho en combo avec la Muse Elite, le Crystal Z Event de la Pokébank, donc qui transforme Psycho en un Move Psy à 185 et qui pose le terrain Psy, donc qui empêche les priorités, donc assez intéressant. Et maintenant, vous connaissez la team de mon adversaire ainsi que la mienne. On va pouvoir passer au match, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Allez, donc c'est parti pour le match en OU contre Aris. Donc Aris va démarrer la partie avec son Cizaïox. Et je vais commencer la partie avec Conkrollove, qui est mon Pokémon le plus rapide et qui en plus a le mouchoir choix. Mais je vais décider de rappeler Conkrollove tout de suite, parce que j'ai peur d'un piste au point de Cizaïox, qui mettraient assez cher à Conkrollove, qui a des défenses en mousse. Et donc j'appelle Manizon au cas où il aura fait piste au point avec son Cizaïox, pour comme ça le trapper avec le talent de Manipiège, donc je pourrais lui faire une puissance cacher feu, et le tuer ou le mettre assez mal. Donc là, son Cizaïox évolue et fait demi-tour. C'est plutôt le début, il avait anticipé le fait que je retire mon Conkrollove, tout simplement, ou que j'amène Manizon. Donc c'est bien joué de sa part. Et c'est Demeteros qui fait son entrée sur le terrain. Donc l'intimidation, tout ça, tout ça. D'ailleurs, Demeteros qui me fait assécher, vu que j'ai quand même des faiblesses au sol, et il y a Demeteros en général dans cette équipe. Et je me suis dit qu'il allait faire demi-tour, ou peut-être mettre les pièges de Rock. Donc en tout cas, j'ai anticipé le fait qu'il ne fasse pas séisme, ça m'aurait tué. Et donc lui, il avait sûrement anticipé le fait que je retire Manizon. Donc là, une bonne opération pour moi, et je peux faire un Lumino-Canon, une grosse attaque stabée, sur l'arrivée du Boude de Neu, qui prend un bon 30%. Donc c'est assez intéressant au niveau dégâts, mais là, je vais décider de me barrer, parce que là, je sais que Boude de Neu a très certainement séisme, donc je fais change éclair. Les dégâts sont pas oufants. Mais bon, c'est toujours ça le prix. Et là, j'en mets une Cancrolove. La petite erreur de ma part quand même, vu que, comme je l'avais prédit, le Boude de Neu fait séisme, mais bon, il n'a pas beaucoup d'investissement. Bien que Cancrolove soit un peu en mousse au niveau des défenses, comme je le disais, on ne prend pas très très cher. Et donc là, je vais pouvoir le menacer, soit d'un demi-tour, soit d'un Laser Glass. Donc là, ça retire le Boude de Neu, bien évidemment, pour envoyer 6 Aiox. Et j'ai fait demi-tour, parce que je me suis dit qu'il aurait très certainement pu amener son 6 Aiox. Donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à ce que je fasse Laser Glass, et de toute façon, là, le demi-tour ne fait pas grand-chose. Donc ça me permet de récupérer l'avantage au switch et d'amener le Magnaison. Donc là, je vais toujours le menacer de le traper avec Manier Piège et la PC Feu. Donc ça va le forcer à faire demi-tour. Donc 6 Aiox fait demi-tour. Mais bon, mine de rien, le Magnaison prend quand même de bons dégâts au fur et à mesure. Il a pris deux demi-tours. Bon, ça commence à l'entamer un petit peu, donc il va falloir faire attention à le garder. Et donc là, c'est le Demeteros qui arrive à nouveau. Et là, j'avais fait changer Claire, j'avais prédit autre chose. Mais non, c'est bien vu. L'arrivée du Demeteros, c'est plutôt pas mal. Et donc là, je suis obligé de me barrer, parce que j'ai toujours peur d'un séisme, bien évidemment. Et voilà, le Demeteros fait séisme et j'amenais mon Dracolos qui ne prend pas le séisme vu qu'il est de type vol. Par contre, là, j'ai décidé de le rappeler parce que je souhaite toujours conserver l'amitié écaille intacte, son talent, qui lui permet de prendre loin de dégâts sur la première attaque. Et donc là, le Demeteros fait demi-tour. Donc, bon, mon Cancrolove prend des dégâts un peu inutiles. Mais bon, ça donne une bonne information. Le Demeteros n'est pas trop investi en attaque, j'ai l'impression. Et donc là, c'est Azumarill qui arrive. Et là, j'ai hésité, je me suis dit, bon, j'avais trop peur qu'il fasse Cognobidon. Et je me doutais qu'il avait la Quajet si il l'a mené comme ça. Mais je me suis dit, bon, j'ai peur qu'il fasse Cognobidon. Controlove, tant pis, on va faire sans. Et voilà. Donc, il est mort, le premier kill du côté d'Aris. Et là, c'est Azumarill face à mon Enfinobi. Et un très bon clé de la part d'Aris. Il a voulu scout le 7 de mon Enfinobi. Donc, il pouvait soit penser que j'étais Enfinobi Sacha ou Protéen. Et donc, il a bien kiffé le Détricanon sur son Cisor. Donc, plutôt bien vu. Là, par contre, il a retiré son Cisaiox. Parce qu'il pourrait prendre un Hydrocanon, voire une PC Feu. Et j'ai décidé de faire Hydrocanon. Tout simplement. C'était le plus intéressant en vue de sa team. C'est un Brasse Attaque. Ça va toujours faire de bons dégâts. D'ailleurs, c'est quasiment une mid-bar sur Azumarill. C'est un bon 40%, je dirais. Et donc là, est-ce que l'Azumarill va rester ? Oui ou non ? Ça retire parce qu'il sait que j'ai Détricanon. Et j'avais décidé de faire Vibrobscur. Je me suis dit, bon, ça va être neutre sur à peu près toute sa team. Voilà, Amphinobi, Protéen, CPT. Bon, par contre, le boule de nœud le mange plutôt bien, le Vibrobscur. Et moi, je perds des dégâts avec la Lifehorn. Donc, attention, il a Régénérator sur son boule de nœud. Et là, je me suis dit, bon, il va peut-être mind un Switch ou autre. Et je vais faire Détricanon. Je me suis dit, au pire, si la notion Cisaiox, c'est pas très grave. J'ai de quoi lui répondre. Donc, je fais Détricanon. L'attaque passe, vu que Détricanon n'est pas 100% classique. Donc, le boule de nœud qui tombe. Et ça fait 5 Pokémon chacun restant. Donc, Aris amène son propre Amphinobi, qui est Shiny. Donc, c'est une bonne information. Je sais qu'il est Protéen, vu que l'Amphinobi forme Sacha et Shinylock. Donc là, je fais Détricanon. Ça rate. Donc, c'est pas 100% précis. Ça peut rater. Et l'Amphinobi adverse fait Hydrocanon, qui rate aussi. Donc, les Amphinobi qui doivent aller chez l'Opticien de toute urgence. Donc là, je décide de faire Vibre Obscure, qui est 100% précis. Par contre, je ne sais pas si ça va suffire à tuer Amphinobi. Mais voilà. Donc, ça ne tue pas. Mais c'est quand même une grosse barre qu'il a pris. Donc, si j'avais fait 2 Vibre Obscure, j'aurais pu le tuer. Et là, Amphinobi refait Hydrocanon. Et ça rate. Donc, vraiment, Arils qui n'a pas de bol avec ses attaques. Donc, 2 Hydrocanons qui ratent. Franchement, c'est pas de chance. Et d'ailleurs, en plus, j'ai de la chance aussi de mon côté. Vu que je suis max vitesse sur Amphinobi. Et lui aussi, il est très certainement. Donc, j'ai gagné les 3 Speed Ties sur les 3 tours Amphinobi versus Amphinobi. A chaque fois, j'ai attaqué avant. Donc, j'ai de la chance aussi de ce côté-là. Je dois le reconnaître. Donc, Arils ramène à nouveau son Mega Seasayox. Je sais que je ne vais pas le tuer. Et que je ne vais pas survivre à demi-tour, voire piste et poing. Donc, je ramène mon Maniazone. Et là, par contre, il est trap. Sauf que, vous allez voir, il y a une petite dose de sel. Vu que le Maniazone que j'ai est veste de combat. Il a 128 EV en PV et en vitesse. Et donc, l'investissement en vitesse n'est pas suffisant. Pour dépasser le Maniazone et le trap. Donc, ça va lui permettre de faire demi-tour. D'échapper à mon Mania piège. Et je ne pourrais pas lui faire PC feu. Donc, là, c'est Demeteros qui revient. Toujours la menace du séisme. Mais je savais que j'étais plus lent que le Césariox. Et donc, j'étais Luminokanon qui va mettre une bonne mid-bar à Demeteros. Là, par contre, je suis encore obligé de me barrer avec Maniazone. Vu que je ne peux pas survivre en séisme. Et donc, je ramène Dracolos. Mais là, c'est bien anticipé de la part d'Aris qui fait demi-tour. Il avait sûrement prédit l'arrivée de Dracolos. Et ça lui permet de casser ma multi-écaille. Donc, c'est plutôt intéressant s'il veut me taper après. Donc, il amène la Thios. Ce qui est plutôt bien vu. Ça va me forcer à switch Dracolos. Donc, je rappelle Dracolos pour envoyer Minotop. Bon, je me dis, il ne m'a pas trop servi pour l'instant. Il y a moyen de tanker. De toute manière, j'ai la Ceinture Force. Donc, le Dracometteur qui rate. Encore une fois, pas de bol pour Aris. Et là, il fait son nom Z. Je me suis dit, oh là là. Je vais prendre cher. Mais de toute façon, j'étais plutôt safe. J'avais la Ceinture Force. Et là, en fait, il révèle Souvenir Z. Donc, Souvenir, c'est une attaque qui permet de diminuer par deux l'attaque et l'attaque spéciale d'un Pokémon. En échange, le Pokémon qui lance cette attaque tombe KO. Donc là, la Thios tombe KO. Et mon attaque est diminuée de deux crans. Mais bon, je m'étais dit, je ne vais pas forcément lui faire grand chose. Je vais mettre l'épée d'ailleurs. Ça va toujours faire chier ces Pokémon qui m'ont switcher. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, Souvenir, ça diminue l'attaque du Pokémon. Mais le move Z, ça a comme effet de ramener le Pokémon qui vient après full vie. Donc là, Azumarill, bon, il était à peu près mid-life. Il récupère tous ses PV. Il en perd un peu avec le piège de rock que je viens de poser. Et là, je me dis, bon, malgré tout, je suis un nom 2. Je vais tenter de le taper parce que je me suis dit, bon, s'il l'amène comme ça, il va faire Konyo Bidon. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Donc, j'ai bien fait de le taper malgré tout. C'est des bons dégâts à prendre. Surtout qu'il va réexpérer un peu de PV avec sa P-6. Donc, il n'était pas move Z normal Konyo Bidon. Vu que c'était son Latios qui avait le move Z. Et là, Azumarill fait la Kodjet très logiquement. Donc, ça me met au niveau de ma ceinture force. Je pense qu'il ne devait pas se douter que j'avais la ceinture force. Il devait peut-être penser à une plaque sol ou quelque chose comme ça. Donc, toujours est-il, je survis et je peux le 2-HKO avec séisme. Donc, assez intéressant. Surtout que j'étais à moins de 2. L'Azumarill, c'était setup max attaque. Donc, c'était vraiment une grosse menace. Et là, je me suis dit, bon, Minotope est à 1 PV. Je vais l'envoyer à la mort. Parce que je pensais à un piste au point. Mais on a décidé de ne pas faire piste au point. Donc, je me suis dit, oulala, il a très sûrement fait danser lame ou atterrissage. Donc, il fait danser lame. Et c'est vrai qu'il a raison, vu que je ne fais pas grand-chose à son 6-HKO avec mon Minotope. Donc, il a décidé de ce setup. Ce qui est plutôt intéressant, bien joué de sa part. Et là, le 6-HKO est assez menaçant. A plus 2. Bon, j'envoie de ma Nizam pour essayer de tanker. Je ne suis pas sûr de tanker. Et il a bien joué. Il a redécidé de faire danser lame. Mais il ne prenait rien sur mon Minotope. Donc là, il a boosté. Il est à plus 3 en attaque. Et là, je ne vais pas survivre au piste au point. Ah non, il fait demi-tour. Ok. Donc, je ne vais pas survivre à ce demi-tour non plus. Il n'y a pas de secret. Donc, le Minotope tombe de mon côté. Donc, il nous reste 4 Pokémon. Et lui, il lui reste juste Demeteros. Et son Mega Cizaïax. Donc, son Demeteros qui n'est pas trop trop bien. Je sais que je le dépasse avec Mou. Vu que j'ai 328 de speed. Et lui doit avoir 320 à peu près, je pense. Et je décide de faire mon Mou Z. Donc, le Mou Z est basé sur Psycho. Avec le Cristal de Mou. Qui a été donné via la distribution de Pokémon. Vous allez voir, l'animation est super super stylée. Donc, c'est basé sur Psycho. Je crois que ça Mou Z a 180 joues de puissance. Donc, il nous quitte de dire que le Demeteros ne va pas survivre. Donc, voilà. C'est une grosse boule d'énergie qui est envoyée sur Demeteros. Franchement, l'attaque est super super stylée. Donc, voilà. Demeteros qui est KO. Et l'effet secondaire de ce Mou Z, c'est que ça active le terrain Psy. Donc, impossible pour le Mega Cizaïax de me faire piste au point. Qui est une attaque de priorité. Qui ne va pas fonctionner sous terrain Psy. Et là, le Cizaïax a environ 50%. Et j'ai l'ensemble sur le Mou. Qui va s'écrire et être bien utile. Pour venir à bout du dernier Pokémon d'Aris. Donc, voilà. Le Cizaïax qui est KO. Et c'est la victoire pour notre équipe. Donc, voilà. Petit match assez sympa. C'était quelque chose que je voulais tester. Mou avec le Crystal Z. Donc, assez intéressant. Il n'aura pas forcément servi à grand chose. Enfin, voilà. Sauf à la fin. Parce que Mou n'est pas forcément super tanky. Ni rapide, rapide, rapide. Donc, là, pour le coup. C'était assez intéressant de placer le Mou Zed à la fin. Face à Demeteros. Sachant qu'il ne restait plus que Cizaïax. Et du coup, que je le tuais. Donc, au final. Une victoire 4-0. Score plutôt large. Mais, malgré tout. Aris a assez bien joué. Il a cherché à faire des anticipations. Je pense notamment au fait de ne pas faire séisme devant mon Manison. Et il faut aussi souligner qu'il n'a vraiment pas eu de chance. Vu que son Amphinobi n'a pas réussi une seule attaque. Et son Lachios a aussi raté Draco Meteor. Après, j'ai gagné des speed ties quand c'était le Versus en Finobi. Donc, il n'a pas eu de chance. En tout cas, le match était sympa. Et c'est avec plaisir que je le raffronterai. Si jamais il me repropose un match. En tout cas, de votre côté. J'espère que le match vous a plu. Et n'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires. A partager la vidéo. Et à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut !